Musique Alors bonjour tout le monde, pour réaliser cette déco, la première étape c'est d'abord de passer une couche de base transparente qui va protéger votre ongle Première étape, donc on laisse sécher la base bien sûr Donc ensuite la prochaine étape c'est de faire la french avec un petit verranis Donc à main levée on suit la courbure de la ligne, la ligne de sourire de l'ongle J'en ai foutu partout, c'est une horreur Donc tout ce qui est frais on vient l'enlever directement Donc voilà, et on va attendre que la première couche sèche Ensuite je vais venir prendre mon dotting tool le plus fin En l'occurrence c'est soit effet strass, c'est celui argenté Je viens mettre une petite goutte de blanc pour pouvoir faire mes petits points Donc je vais faire des petits points tout fins assez rapprochés Si possible entre la cheval, entre la couleur de l'ongle et la french Parce que du coup je me suis loupée sur le premier mais bon c'est pas grave Donc pour au résultat, au final avoir ça Donc ensuite prochaine étape de la déco là je vais utiliser des fimo Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est des fimo Et bien c'est tout simplement des bâtons, je sais pas si vous allez voir Voilà c'est des bâtons ronds Qui Hop là Voilà, qui ont différentes formes Donc ici c'est de l'orange Et donc moi je vais utiliser une tranche de pamplemousse Une tranche de citron vert, de citron et d'orange Donc première étape Là je vais utiliser mon dotting tool effestrace rouge Je relève la colle déjà qu'il y a sur le bout parce que Voilà Donc je prends ma colle Jean Marin qui est absolument extra pour les fimo Parce que la plupart des autres, enfin en général quand on utilise la fimo, on la colle avec le top coat Donc le problème c'est qu'elle a tendance à se relever Et donc du coup c'est un peu galère C'est un peu galère Donc là je vais avec mon gros bout, hop, tremper Là Je vais pas la mettre au centre, je vais un peu la décaler Et donc faire un gros rond, hop là, un gros rond de colle Mais pas trop non plus parce que de toute façon quand on va appuyer le Hop là, quand on va appuyer le pamplemousse, la colle dessous va s'étaler Il veut pas Bon, je vais prendre ma pince Hop, voilà Donc je place ma tranche de pamplemousse et on étale bien la colle dessous Donc c'est une colle qui est blanche je le rappelle et qui va en séchant devenir transparente Donc c'est pas grave si vous laissez un petit peu de blanc de toute façon Elle va vite devenir transparente Voilà, ensuite, je vais carrément venir coller mon fimo avec le dotting tool Hop, je vais le prendre sur mon doigt et je vais étaler un petit peu la colle comme ça Et je vais ensuite prendre... voilà Donc je prends ensuite le fimo avec ma petite pince Et je vais venir le mettre... J'espère que j'aurai assez la place Hop là J'ai pas prévu assez de place mais bon c'est pas grave, je vais bien le mettre comme ça Voilà Donc je vais faire idem On va le décaler un poil Je vais venir remettre un petit peu de colle dessous parce que je pense qu'il y en a peut-être pas assez de ce côté là Donc voilà, je vais continuer, je vais venir encoller Ensuite mon citron vert Hop on est là, on est là Donc mon citron vert, je vais venir l'encoller aussi Hop là, je vais prendre ma pince Je vais l'essuyer avant parce qu'il reste de la colle dessus On va faire ça comme ça Hop Oups Donc je vais le mettre Ici Je vais venir ensuite encoller le citron Et faire ensuite la même chose Et donc on va laisser sécher le tout Hop, voilà Donc une fois que la colle a bien pris, je vais prendre une grosse goutte d'Ultra Chain Top Coat de Enfuel Et on vient recouvrir le tout Voilà Je vais dézoomer pour que vous puissiez voir ce que ça donne en large Donc voilà Donc là c'est pareil, si vous voulez pas des Fimo, vous voulez vous contenter de la French Ça reste une déco relativement simple à faire avec une French colorée, des petits points Alors en général, si vous voyez que votre French n'est pas super droite et que vous voulez utiliser le liner pour corriger un petit peu la délimitation Bah avec des petits points, ça peut être sympa aussi Donc voilà ce que ça donne au final Donc on laisse sécher le tout Ensuite un petit coup d'huile ou de crème sur les ongles Et donc voilà une petite déco Agrume French Agrume pour l'été Donc qu'est-ce que j'ai utilisé pour faire cette déco ? J'ai utilisé ma base Enfuel J'ai utilisé pour faire la French Alors ça c'est les nouvelles couleurs de chez Fashion Color qui sont sorties pour cet été Donc là c'est 802 Un petit verranis super joli A moins que moi qui ne suis pas du tout vert, c'est pas du tout ma couleur Là ça passe mais super bien Et il est super beau Ensuite pour faire les petits points, j'ai utilisé la spéciale French Manucure Belle, la 01 Ensuite pour les Fimo, j'ai utilisé une tranche entière De Fimo Pamplemousse Une demi-tranche de citron vert Une demi-tranche d'orange Et une demi-tranche de pamplemousse Donc à savoir que chez nous les Fimo sont vendus déjà coupés Et sont coupés, alors relativement Moi je les coupe relativement super fins Ce qui fait que vous n'avez pas à galérer Je vais ensuite vous montrer la... voilà Donc l'épaisseur à laquelle je coupe moi mes tranches de Fimo Ce qui permet quand même que ça prenne relativement bien la surface courbe de l'ongle Il n'y a pas la grosse épaisseur en fait de Fimo dessus Donc ça reste quand même relativement discret et pas forcément super épais Et puis ma colle Jean-Marin Donc pour coller la Fimo, ça c'est absolument extra, c'est même indispensable Et mon ultra shine top coat pour terminer Donc voilà ! Et à bientôt pour une nouvelle déco ! Sous-titrage ST' 501 C'est parti !